Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'était vraiment spectaculaire ! Les images ont diselon sur l'ingéniosité des ours polaires. Dans ce monde en proie aux changements climatiques, les ours de la Hudson ont élaboré une stratégie de chasse inédite. Tel est le prix de leur survie. De l'autre côté du globe, en Australie, la séquence la plus ambitieuse du tournage consiste à filmer un prédateur en chasse, le dangle. C'est un animal très difficile à observer. L'équipe se rend dans les hautes plaines du sud-est de l'Australie, où les gardiens de parc lui ont signalé le passage d'une femelle blanche et de sa mante. Wow ! La première semaine, la présence des dingos est confirmée. Elle est là ! L'animal est furtif, mais l'équipe parvient à tourner quelques images. Les dingos sont toujours en mouvement. Il s'avère plus compliqué que prévu de les suivre à la grâce. Le temps d'installer les caméras, et il est déjà trop tard. Le temps d'installer les caméras, et le temps d'installer les caméras, dans la tronche australienne, peut s'avérer très risqué. Il s'est pris des temps bruns. Réalisé, réveillant. Le serpent brun est l'un des plus venimeux au monde. Et ce n'est pas la seule créature à sortir les groupes par ici. J'en ai partout. Ça va, je suis désolé. Ça va, je vais marcher sur le premier. Les semaines passent, et les dingos continuent de faire couvrir les caméras. La zone est si vaste qu'ils engagent deux chefs opérateurs supplémentaires. Les dingos peuvent que l'Australie ne puissent plus de 4 000 ans. Lorsque les premiers Olympéas se sont installés, ils les ont tout de suite perçus comme une menace pour le bétail. La caméra se trouve au bon endroit. C'est le moment d'envoyer des renforts. Cet hélicoptère équipé d'une caméra peut suivre le dingos dans son marathon. Pour obtenir une séquence complète, les deux îles au sol et dans les airs doivent être parfaitement coordonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada